— Oui, une manifestation paisible soutenait une dame arrêtée pour rébellion lundi dernier au centre-ville. Mais des casseurs ont infiltré le cortège. Une dizaine de policiers ont été blessés, on l'a entendu avec Salima. Des magasins pillés, l'hôtel de ville et le commissariat caillassé. Voici donc d'abord les images d'un triste samedi après-midi. — Vitrines brisées, jets de pavés, ambulances, policiers blessés, restaurants saccagés. Le centre-ville de Liège emprunt à des affrontements pendant plusieurs heures. Ils en veulent à la police, qu'ils estiment trop régulièrement coupables de violences injustifiées. — Le ras-le-bol intervient quand les instances judiciaires, je ne sais pas dire, ne font pas leur travail, mais prennent peut-être trop de temps à le faire. Et surtout, ce qui nous met dans cet état, c'est que ça commence à devenir beaucoup. Tout a commencé en marge d'une manifestation pour la culture qui se déroulait dans le calme. — Par l'arrière, un groupe de jeunes habillés tout en noir ont frappé violemment un des policiers qui s'est retrouvé par terre, qui est tombé un peu inanimé pendant quelques minutes avec sa moto sur lui. Donc nous, on était là. On s'est demandé ce qui s'est passé. Et puis tous ces jeunes, on sentait une grande colère. — Bonjour, Willy Demeilleur, bourgmestre de Liège. Vous êtes également président du PS. Merci d'être en direct avec nous de Liège. Bonjour, Samuel Ledoux, qui est avec vous. Samuel Ledoux, qui a suivi les événements d'hier après-midi pour RTL Info. Bonjour, Jean-Luc Vasseur en studio, président de la Société royale du commerce liégeois, pour faire simple, l'association des commerçants. Bonjour à vous, Teddy Bolumbe-Boseko. Vous êtes l'organisateur de la marche pacifique, celle-là qui avait lieu hier après-midi à Liège, qui était donc infiltrée. Et rebonjour Mireille Tseuzi-Robert, militante pour l'égalité des droits. Christophe Giltet est toujours aussi bien là et bien là. Alors ce qui a provoqué, effectivement, ce mouvement, c'est l'arrestation d'une dame. Lundi à Liège, près de la fontaine de la place Saint-Lambert. D'après la version des policiers, ils interviennent auprès d'une autre dame, d'une première dame qui fait un malaise. Ils veulent l'aider à se relever. Mais la personne qui va finalement être arrêtée intervient à ce moment-là. Elle est d'origine congolaise. Elle fonce sur les agents sans raison apparente. Elle les insulte. Quand un policier lui demande, c'est encore la version de la police, quand un policier lui demande de ses papiers, elle se rebelle. Elle mort, un policier. Une arrestation musclée, vous le voyez à l'instant, une arrestation musclée suit. Ces images ont donc été très fort diffusées sur les réseaux sociaux. D'où la manifestation d'hier et puis les débordements dont nous allons bien sûr parler. Tout d'abord, avec vous, vous êtes l'organisateur de cette première manifestation, monsieur. Est-ce que c'est une bavure à laquelle nous avons assisté par rapport à la police de Liège ? Là, les images qu'on voit ici. Oui, en effet, il y a eu bavure policière. Le lundi 8 mars, c'était le jour de la commémoration... La journée internationale des droits de la femme. Une femme d'origine congolaise, de profession aide-soignante, qui s'est rendue au rassolier de travail. Elle est descendue du bus. Elle a vu la police en train d'assister une femme qui avait fait une malaise. Alors, des professions aide-soignantes, elle a voulu porter main forte à la police. Et après, quand les secours sont arrivés, la femme a dit, bon, moi, je vais continuer mon chemin du travail. Alors, en voulant aller au travail, la police lui demande sa carte d'identité. Dans un premier temps, elle a minimisé. Elle a dit, mais je dois aller, j'ai déjà fait mon action humanitaire et tout. Mais la police n'a pas pris ça de bon goût, quoi. Après, il y a eu des échanges entre eux. Mais la femme a fini quand même à donner sa carte d'identité. Alors, pendant que la police faisait des formalités, la femme a dit, bon, je dois appeler mon patron pour lui informer que je serai peut-être en retard au boulot. Alors, en ouvrant son sac, la police lui a donné un matraque, soi-disant qu'elle devait sortir. Elle avait l'intention de sortir une arme. Donc, une femme aide-soignante qui a un casier judiciaire vierge qui venait à peine de donner, de vous prêter secours, du coup, vous lui soupçonnez qu'il pouvait sortir une arme. Donc, c'est là où la situation a dégénéré. Et puis, c'est la suite qu'on a vue. Donc, elle a été brutalement arrêtée. Et puis, il y a eu un arsenal policière qui a été... – Oui, plusieurs combis. – Oui, oui, plusieurs combis pour ça. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas terroriste, qui n'est pas violente. Donc, c'était ça. C'est pour ça. Nous, on a organisé hier notre marche dans les cadres de notre association, l'association des personnes d'origine congolaise des Lièges, pour exprimer notre indignation. – Oui. Ce que vous ne comprenez pas, bien sûr, c'est ces casseurs. Bon, on va bien sûr demander à M. Le Bourg-Messe de s'exprimer sur les faits qui sont très importants, parce que c'est le cœur du problème. Mais vous n'admettez évidemment pas que des casseurs vous aient infiltrés. – Non, il n'y a pas de lien entre nous et les casseurs parce que nous, on a organisé notre marche dans des conditions légales. On a demandé les autorisations. Il y avait même le service des renseignements généraux des Lièges qui était avec nous pour réussir notre marche. Et à la fin, j'étais la dernière personne à quitter le lieu. Et j'ai remercié aussi les autorités policières. – Donc il y a eu cette infiltration. – Après nous, les choses se sont passées, donc ça n'a rien à voir avec notre marche. – Avec votre mouvement tout à fait pacifique. M. Bourg-Messe, tout d'abord, restons sur les faits. La version de la police n'est pas exactement celle qui vient d'être développée ici. Que dites-vous ? Il y a eu une bavure d'abord sur le fond ce lundi par rapport à cette dame ? – Donc ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la police de Liège n'est pas raciste. La police de Liège travaille d'une manière déontologique. Elle est équipée, elle est formée et elle est une police démocratique. En ce qui concerne les faits, je déplore que des images circulent, y compris parfois relayées par des organes de presse sans être mises en contexte et qui donnent une vision déplorable. Ces images sont déplorables pour la ville, pour la police, mais ces images sont partielles. Et je peux vous dire qu'un dossier a été ouvert au parquet. Le parquet a pris l'initiative d'ouvrir ce dossier. La dame a porté plainte. Il y aura donc un procès et ce sont les juges qui vont établir la vérité. Il ne m'appartient pas de m'exprimer. On ne peut pas faire un commentaire sur un dossier en cours. Donc je n'en ferai pas. Je n'en ferai pas. Mais il existe des images officielles qui viennent des caméras de la ville et de la police et qui vont aider à faire toute la lumière sur ce dossier. Un mot là-dessus, M. Demeyer, parce que c'est vrai que la police a fait part de sa version que j'ai d'ailleurs donnée en quelques mots en disant que la dame, d'après la police, a été elle-même très agressive et que ça a justifié l'intervention. Vous confirmez ? C'est votre façon de voir les choses ? Mais moi, je viens de vous dire que je ne pouvais rien confirmer puisque je ne peux pas m'exprimer sur un dossier judiciaire en cours. Je peux vous dire que j'ai reçu un rapport administratif de 4 pages qui est versé au dossier. Je peux vous dire que j'ai vu les images que M. Beaupère a bien voulu me montrer, mais je ne suis tenu à ne pas m'exprimer. Ce que je veux dire, c'est que la police de Liège est une police formée, démocratique, respectueuse et c'est surtout une police qui ne baisse pas les bras devant les provocations, devant les violences dont elle fait l'objet. Et ce n'est pas une police qui a démissionné de sa fonction et elle est malheureusement très maltraitée dans cette affaire. Et je voudrais rendre hommage aux 38 policiers blessés. Pour le reste, si ces dossiers nous permettent de revoir et d'améliorer encore nos procédures dans les contacts avec les citoyens et si ça nous permet de mieux appréhender les techniques nouvelles des casseurs, parce que je voudrais qu'on en parle, les techniques nouvelles des casseurs qui sont bien organisées pour se regrouper, bien organisées pour agresser les forces de l'ordre, j'en serais également très heureux. Et je voudrais terminer, je sais que M. Vasseur est là, pour lui dire que le collège s'est réuni et que nous allons d'abord venir en aide aux commerçants qui sont touchés et puis déployer un grand plan de soutien aux commerces liégeois dans les semaines et les mois à venir. Encore une question en bref, s'il vous plaît, M. Bourgmestre. Ces jeunes, vous l'avez dit hier soir, ce ne sont pas nécessairement des liégeois, ils viennent de l'extérieur. Ils viennent d'où en sait-on plus ? Et venaient-ils vraiment pour casser, pour finalement faire en sorte que ce soit le chaos ? C'était leur vraie volonté. Et d'où ils viennent ? Oui. Donc pour l'instant, dans les 10 personnes arrêtées, nous avons 3 liégeois et les autres sont de l'arrondissement ou de la province de Liège. On a cru que des Français étaient venus, mais en fait, c'était des Belges dans une voiture française. Était-elle volée ou pas ? On verra bien. D'accord. Donc on reste plutôt sur la piste liégeoise pour l'instant. On en sait plus sur ces jeunes, Myriam ? Sur la piste belge, en tout cas. Oui, sur la piste belge. Merci en tout cas de préciser. Restez encore avec nous si vous le voulez bien, M. Bourgmestre. Qu'en pensez-vous ? Vous comprenez, Mireille, vous qui êtes depuis très longtemps pour l'égalité des droits, vous comprenez ce qui s'est passé ? Vous comprenez ces jeunes ? 200, 300 personnes dont on ne connaît pas vraiment les motifs, ils ne se sont pas beaucoup exprimés, qui ont cassé, qui ont beaucoup cassé. Tout d'abord, je condamne la violence de part et d'autre. Il faut que ce soit clair. Ce qui m'étonne, c'est le paradoxe. Deux paradoxes. Le premier, c'est qu'on nous demande d'être des citoyens belges. Lorsqu'une dame exprime sa solidarité citoyenne, elle est réprimandée. C'est ce que... Ça a l'air plus contigé que ça, dit M. Bourgmès. Bien sûr. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'elle a voulu apporter de l'aide et puis après, elle a été réprimandée pour cela. L'autre paradoxe, c'est que nous avons du racisme en Belgique. On le sait maintenant. On est quand même dans une ère post-George Floyd. On sait qu'il y a du racisme en Belgique. Mais dès qu'il y a un fait et qu'on veut l'analyser sur ce prisme-là, pas que celui-là, mais sur ce prisme-là, on a l'impression de parler de la bombe nucléaire. Tout le monde a peur. Le Bourgmès n'a pas voulu commenter les faits, mais d'emblée, il dit que ce n'est pas du racisme. Après, quelle analyse ? Quelle est la formation antiraciste et féministe de ces policiers ? On ne sait pas. Donc, on veut écarter tout de suite le problème sans même laisser la place à l'analyse. Important. Et M. Bourgmès, qui a d'ailleurs dit dans la conférence de presse que vous alliez mieux former les policiers. Oui, mais vous n'avez pas analysé, M. Bourgmès. Quelle est l'analyse que vous avez faite ? Deux, ce dossier en particulier seraient analysés par la justice. Il ne faut pas déformer ce que je viens de dire. C'est pas raciste. Ne le dites pas d'emblée, monsieur. Je dis que la police de Liège, d'une manière générale, est formée et que cette police n'est pas raciste. En ce qui concerne les faits qui se sont déroulés place à Lambert, nous verrons ce que la justice va en dire. Merci en tout cas de cette précision. Nous ne l'énonçons pas tout. Vous avez d'ailleurs annoncé que vous voudriez que la police soit encore mieux formée. C'est ce que vous avez dit lors de la conférence de presse que vous avez donnée il y a quelques instants. Évidemment. Nous allons analyser, je voudrais rassurer, madame, nous allons analyser tout ceci en manière telle de tirer des leçons et d'encore améliorer nos processus. Je voudrais la rassurer sur ce point-là et je serai très heureux d'en discuter avec elle le cas échéant. Merci beaucoup. En tout cas, Audrey, des réactions, beaucoup depuis d'ailleurs bien avant le début de l'émission. Effectivement. Message de Daniel, il dit, lui, pourquoi accepter la manifestation alors qu'il y a le Covid ? C'est vraiment honteux et ridicule. Cette manifestation, les casseurs, n'ont pas du tout été autorisés. C'est à préciser, il s'agit de manifestations pacifiques qui ont été autorisées. Mais c'est pour donner une réponse. Dans les messages, en tout cas, je vois que, voilà, manifestations et casseurs d'hier, en tout cas, sont parfois mis ensemble. Fabrice nous dit, c'est juste lamentable. On a laissé des jeunes cassés, pillés. La prochaine fois, ils reviendront encore plus nombreux. Ça suscite aussi, chez certains, voilà, ce message de Michel. Il dit, je n'étais pas raciste quand je vois la violence de ces jeunes noirs. Je comprends ceux qui le sont. Donc, malheureusement, ça va complètement à l'encontre de la manifestation et de Black Lives Matter. C'est-à-dire qu'ils nous disent encore, toutes ces crapules doivent aller en prison, suppression des indemnités et paiement des dégâts pour eux. Il n'est pas prouvé du tout que les casseurs étaient d'ailleurs tous noirs. L'enquête le montrera. On demandera à M. Le Beaumet dans un instant si on a laissé faire, mais je voudrais d'abord avoir votre son de cloche. Évidemment, Jean-Luc Vasseur, vous êtes là le représentant des commerçants, des commerces vraiment pillés, notamment, essentiellement, JD Sports, magasin très branché, jeune, sur la place Saint-Lambert. C'est vraiment un gros problème ce qui s'est passé hier soir. C'est du jamais vu, en tout cas. Le jamais vu. Trois ans de commercialières, je n'ai jamais vu ça. Il faut se dire que les deux manifestations qui étaient autorisées, ceci dit, se déroulaient plutôt bien. C'était plutôt une belle journée. Le fait que des casseurs viennent se greffer à une manifestation ou même après la manifestation, ceci dit, fait nuit aux deux autres manifestations et nuit aussi au commerce du centre-ville. Non pas uniquement par le fait des bris de vitre, mais aussi par la suite parce que la ville, du coup, on a une impression d'insécurité. Moi, j'ai des commerçants qui se sont enfermés dans leur stock parce qu'ils ont eu des bris de vitre et donc, du coup, ils ont repensé à la catastrophe qui s'était passée sur la place cathédrale en 2013. Avec le terreur sur la place Saint-Lambert, d'ailleurs. la place Saint-Lambert, tout à fait. Du dessus, à Rami. Donc, tout ça prend une ampleur démesurée. On est en train de passer une crise Covid assez compliquée. L'ensemble des commerçants sont très angoissés. Donc, les citoyens le sont eux aussi. et je pense que, voilà, tout ça prend d'ampleur alors que normalement, ça ne devrait pas... Donc, une grande inquiétude de votre côté, mais bon, on nous a assuré qu'effectivement, maintenant, les choses étaient sous contrôle. Les choses sont sous contrôle. Le bourgmestre m'assurait qu'il y avait peut-être une assurance, il doit y avoir une assurance pour couvrir les brides vite, mais ceci n'arrange en rien et ne peut pas du tout autoriser les casseurs au centre-ville. Je ne sais pas si le bourgmestre peut encore revenir avec nous parce qu'il nous a malheureusement quittés. On ne sait jamais. Christophe, votre analyse là-dessus, c'est vrai que les gens disent on a laissé faire. Bon, ce n'est pas le cas. La police était préparée, mais c'est très difficile de lutter contre des petits groupes qui sont un peu partout dans la ville. On l'a bien vu. Ce sont finalement des façons de faire, de guérir. Votre réaction par rapport à ça ? C'est-à-dire que, voilà, on pouvait dire que d'une certaine manière Bruxelles avait échappé à ce phénomène qui est quand même assez répandu en Europe. Des phénomènes comme ça, on les voit à Paris. Moi, j'ai connu ça à Strasbourg il y a quelques années lors d'un sommet de l'OTAN. On a carrément brûlé mon hôtel et c'était d'une violence inouïe. C'est ce qu'on appelle les black blocs. Ce sont des sortes d'anarchistes qui vont squatter les manifestations et qu'importe le prétexte en général. Enfin, c'est plutôt des manifestations de gauche ou à caractère antiraciste, etc. Et donc, voilà, alors ils cassent pour casser, ils cassent pour porter atteinte à l'autorité publique, mais ils cassent aussi pour voler. Il ne faut pas rigoler. Effectivement, dans ce qu'il y a des sports, ils ont volé, on a pillé. Quand ils attaquent des personnes de mode qui plaisent aux gens de leur génération, ils ne le font pas comme ça. Ils ne vont pas attaquer le luthier pour voler des violons. Et puis après, ils se retrouveraient au violon si je peux faire de mauvais humour. Donc, je pense que c'est un vrai souci pour les policiers, pour les forces de maintien de l'ordre. Je pense qu'il y a un gros problème de renseignements à faire en amont et puis aussi un problème de tactique parce qu'effectivement, ils sont extrêmement mobiles, extrêmement rapides. Ils ressemblent aux manifestants, donc c'est très difficile de les attraper parce qu'on ne sait pas si on a affaire à un manifestant sincère ou à un cassard. Et puis, ils se dispersent et puis ils réapparaissent ailleurs. Et c'est vraiment très, très compliqué pour les forces de l'ordre. Et je pense que là, il y a toute une, même plus qu'une tactique, une stratégie à revoir et il faut être lucide. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Voilà, Teddy, Bolumbe, Bosseko, Christophe le dit, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Vous avez cette crainte que ça peut continuer. Il y a un vrai malaise de la jeunesse dû au Covid à Liège aussi d'ailleurs avec ce parc de la Beauvrie qui est souvent très, très fréquenté un peu trop au goût de pas mal de gens. Est-ce qu'il y a un vrai malaise que ça va continuer ces histoires-là ? Le Brumesse le dit lui-même. Il y a de nouvelles tactiques auxquelles on doit s'adapter. On n'est pas encore adapté à ça. Qu'en pensez-vous ? Moi, je voulais d'abord souligner qu'hier, il y a eu trois manifestations. Il n'y a pas eu la manifestation contre la violence policière. Il y a eu aussi une manifestation pour la culture et pour l'horeca. Il y avait trois manifestations le même jour. Ça rendait les choses très compliquées pour les forces de l'ordre. Alors, quand vous dites que ça risque de continuer, ça pourrait aussi continuer parce que si les autorités ne prennent pas les choses à bras-le-corps, prenons le cas de la violence policière, les choses se sont passées depuis lundi. Les bourgmestres ne se sont pas donné le luxe de contacter même la communauté. Donc, il faut que vous parliez. On a écrit, on a fait les demandes. Il a récid, notre mail, le bourgmestre. Le bourgmestre dit qu'il a vu des gens vendredi. Non, il a récid les gens qui n'avaient aucune responsabilité dans l'organisation. il n'a pas vu les bons. Il reçoit les gens qu'ils préfèrent recevoir. Nous nous sommes une association reconnue avec une personnalité juridique. Alors, quand on fait une démarche, on doit aussi nous recevoir. On reçoit les gens qu'ils préfèrent recevoir, qui n'ont pas été... Voilà, c'est une pierre dans le jardin du Bourgmestre qui, je n'en doute pas, vous entendra en temps et à heure. Merci beaucoup. Mireille, 15 secondes, s'il vous plaît. J'aimerais juste dire une chose, c'est que la violence qui nous est rendue est à la hauteur de celle que nous faisons subir. Voilà.